Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de l'économie pour les nuls, par un nul, enfin par moi quoi, pas pas vite géré. Alors aujourd'hui on va commencer un cycle de 4 vidéos sur le corps économique de la France. Et dans cette première vidéo on va s'intéresser à l'argent qui rentre dans le système digestif, autrement dit les impôts. Pour cela je me suis installé chez Gilles Mito qui anime la géniale chaîne YouTube Eureka. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne qui fait aussi de la vulgarisation de la finance et de l'économie. Sauf que lui, il n'est pas nul comme moi. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il a étudié l'économie dans la School of Business de Rennes et puis parce qu'il a travaillé dans le milieu financier à la City au milieu des traders et des analystes financiers. En plus de ça, il a vraiment un don pour rendre accessibles des concepts hyper complexes. Il a d'ailleurs fait un livre génial qui s'appelle « Tout sur l'économie ou presque » édité chez Payot. Et que vous pouvez trouver chez votre libraire préféré ou chez les vendeurs en ligne qui payent leurs impôts en France. Sans qu'il le sache, Gilles Mito a été et est toujours un des profs d'écho grâce à qui je me suis mis à construire la théorie des corps économiques et cette série de vidéos d'économie pour les nuls, par un nul, enfin par moi quoi, pas vite géré. Ah oui d'accord ok, j'aurais pas pensé à ça effectivement. Certains connaisseurs auront peut-être vu dans le dernier épisode sur la création de l'argent que j'ai utilisé son image géniale d'un monde sans argent pour expliquer la création d'argent avec la dette. Ceux qui lisent bien les descriptions de mes vidéos ont peut-être trouvé la référence la semaine dernière dans la description parce que sous chaque vidéo je donne toutes les sources de ce que j'avance. Ça permet pour ceux qui veulent d'aller plus loin dans la compréhension ou de partir dans le développement d'une autre vision des choses. Chacun fait ce qu'il veut. En plus de m'installer chez lui, je vais essayer de jouer avec les codes de réalisation qu'il utilise. Comment ça ? Tu vas quand même pas te déguiser et faire comme si tu dialoguais avec un autre papa vite géré ? Eh bah si, pourquoi pas. Franchement t'abuses. Déjà tu tapes l'incruche chez les youtubeurs mais là c'est carrément du plagiat. Tout de suite les grands mots. D'abord, il y a du plagiat que lorsqu'on copie un auteur sans le citer et sans le dire. Pas faux. Bah oui. Et puis il ne s'agit pas de copier un contenu, ni dans cette vidéo ni dans aucune des autres vidéos d'ailleurs. Il s'agit de se servir d'un décor et d'en profiter pour parler des youtubeurs que j'aime regarder. Tout ce que je dis c'est moi qui le dis. En me servant de ce que j'ai compris au fil de mes recherches. Ouais mais du coup, c'est quoi ton idée à toi ? T'as pas de décor à toi, t'as pas de style, t'es une merde en fait. Tu fais que t'incruster chez les autres. Ok, merci. Je sens que je vais beaucoup aimer faire cette vidéo avec toi. Ouais, ça va. Comme si t'avais jamais lu ça dans les commentaires de tes vidéos. Oui, bah ils sont quand même plus sympas que toi dans les commentaires. Merci à vous d'ailleurs pour cette façon de faire vivre la chaîne Papa Vite Géré avec vos commentaires ou vos pouces bleus. Ça fait évoluer le YouTube engagement métrique des vidéos. Et donc les algorithmes de la plateforme invitent plus de monde à les voir. Ah ouais, t'es hyper calculateur comme mec en fait. Bah pourquoi je fais des vidéos moi ? C'est pour qu'elles soient vues non ? Ah bah oui. Bah et tu commences quand ? Tu vas pas discuter avec toi-même pendant toute la vidéo là ? Ah oui, t'as raison. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais partir de la grille de lecture de la théorie des corps économiques que je vous ai exposée dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande de la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Je vous mets le lien dans la description. C'est une vidéo mode d'emploi qui sert pour beaucoup d'autres vidéos à venir. Bon, alors à partir de cette méthode de vulgarisation, nous allons nous pencher sur quelques caractéristiques du corps économique de l'État français. Son système respiratoire, son système digestif, ses muscles, sa graisse et ses excédents. Enfin bref, on va voir comment les énergies économiques rentrent et sortent de ce corps. Au niveau de l'oxygène, les rapports sociaux qu'on avait abordés avec le corps économique de votre foyer sont remplacés ici par les relations internationales, au sein de l'Union européenne ou avec le reste du monde. Et en ce sens, le système respiratoire de la France est un des plus en forme de tous les corps économiques du monde. Sa force diplomatique a notamment rendu possible l'accord de Paris pour le climat en 2015, par exemple. L'histoire de la France et sa puissance économique la rendent incontournable dans la plupart des grands enjeux du monde. Alors oui, d'accord, mais on peut aussi dire que cette place particulière est liée au fleuron de l'industrie française que sont la vente d'armes, le nucléaire et le train à grande vitesse pour ne citer que les plus emblématiques. Oui, c'est vrai. C'est pas simple parce que ce sont des domaines qui construisent le PIB français et donc qui lui permettent de dialoguer avec les grandes puissances du monde comme au sommet du G7, le groupement des 7 plus gros PIB du monde. Le PIB, tu en as parlé vite fait dans la dernière vidéo sur la création de l'argent la semaine dernière là, mais c'est quoi le PIB ? Oui, alors je ne vais pas tout voir dans cette vidéo non plus. Je ferai un jour une vidéo sur le PIB, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le PIB de la France n'a rien à voir avec le corps économique de la France. Pour faire simple, le produit intérieur brut, le PIB, c'est un indicateur qui permet de mesurer toutes les richesses du pays construit par toutes les activités économiques faites sur son territoire. On l'obtient en additionnant toutes les richesses produites en France sur une année. Or là, on ne regarde pas toute l'activité économique produite sur le territoire français, on ne s'intéresse qu'aux énergies qui circulent dans l'administration de l'État français. Ah ouais, ok, donc on s'en fout du PIB en fait. On ne s'en fout pas parce que c'est une valeur qui permet de mesurer la richesse de la France et donc de pouvoir étudier la croissance économique de la France ou son taux d'endettement. Pour pouvoir comparer l'endettement de la France avec celui des autres pays, on parle par exemple d'un pourcentage d'endettement par rapport au PIB de la France ou au PIB du Japon ou au PIB de l'Allemagne. Comme chaque pays ou groupe de pays a son propre PIB, on peut tout ramener à cette valeur qui sert des talons. Paf, on dit que ça c'est 100% et puis on regarde si ça fait 10%, 15%, 30% du PIB. Et puis la santé de l'État français dépend des richesses produites sur son territoire, donc de son PIB. Plus il y a d'entreprises et de salariés sur son territoire, plus l'État a des moyens pour fonctionner. Donc pour mettre en œuvre une politique sociale, éducative, hospitalière, judiciaire, enfin tous ces trucs qui font que notre société va plutôt bien. Non mais tu vis au pays des bisounours mec ! T'as pas vu la grande sociale dans la rue toutes ces dernières années ? Tous ces manifestants en gilet jaune, en blouse blanche ou en robe noire ? Les répressions policières, tout ça ? Alors si, j'ai vu tout ça. Mais quand on regarde ce qu'il se passe dans d'autres mondes, non mais tu rigoles ! Dans tous les autres pays c'est pareil ! Au Chili, au Mali, en Russie, aux États-Unis, à Hong Kong, en Irak ! T'as pas vu toutes ces manifs derrière les masques de Casa del Papel, des Anonymous ou avec les déguisements du Joker ? C'est la merde sociale de partout ! Alors oui, on est d'accord, c'est la merde sociale de partout. Mais bon tu veux quoi ? Tu veux faire la révolution ? Elle ressemblerait à quoi ta révolution ? Une guerre civile ? C'est ça ta solution ? Des morts, une table rase du système politique et un grand chantier national en se mettant à dos tous les partenaires économiques de la France et tous les acteurs économiques français qui permettent de construire l'équilibre économique du budget de fonctionnement de la France ? Euh ben oui, on change tout quoi ! Eh ben vas-y, tu commences par quoi ? Eh ben je sais pas moi, le... la... Bon, si déjà en hésitant tu commençais par dire la avant de dire le, t'aurais déjà fait un grand pas dans ta révolution ! Ouais non mais ça va, c'est pas comme si... Tu te rends pas compte toi ! De la violence faite aux femmes, des harcèlements quotidiens que subissent certaines d'entre elles, des violences conjugales, le déni des règles dans le milieu professionnel alors que certaines d'entre elles vivent un vrai calvaire tous les mois ! La TVA sur les tampons ou les serviettes hygiéniques comme si c'était pas un produit de première nécessité ! Et je te parle même pas des inégalités de salaire, des réunions où on leur coupe la parole comme si leur avis était naturellement pas si intéressant ! Cette façon suffisante de bien faire comprendre que les seules choses sérieuses, c'est une histoire de mec ! Eh non mais oh là, j'ai juste dit... Et je te parle même pas des discriminations à l'embauche, des idées reçues archaïques sur les femmes, sur celles qui préfèrent les femmes, sur ceux qui préfèrent les hommes, ou qui doivent vivre dans un corps qui ne correspond pas à ses sensibilités les plus profondes ! Eh mais on va se calmer là ! J'ai juste dit que je savais pas, ok ? Bon, on va pas changer le monde aujourd'hui ! Ouais, on va surtout se calmer, ouais ! Et puis on va commencer à parler des impôts, parce que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils la regardent plutôt pour entendre des choses sur leurs impôts. Le titre de la vidéo, c'est pas la place des femmes dans la société ! Bon, ok ! A défaut de faire la révolution, on va déjà commencer par mieux comprendre la société dans laquelle on est. C'est déjà pas mal ! A force, on va peut-être mieux voir les petites choses qui marchent pas trop mal et celles qui ne marchent pas trop bien. Tout ça est bien sûr très subjectif, en fonction des intérêts de chacun. Est-ce qu'on veut plus d'argent, moins d'impôts, plus de solidarité, plus de justice, plus de cohésion sociale ? Toutes ces questions sont très vastes et pas toujours faciles à concilier. Je vais essayer de montrer l'image la plus large, la plus précise et surtout la plus accessible possible. Alors on enchaîne avec la circulation des énergies économiques dans un autre organe du corps économique que les poumons, le système digestif. Magnifique ! Regardons quels sont les apports économiques qui entrent dans ce corps économique en partant d'un article du site internet du gouvernement publié en janvier 2019, dont je vous mets les références dans la description. Ces chiffres ont donc plus d'un an, mais l'évolution de ces chiffres chaque année est rarement hallucinante. Oui, enfin, il s'est passé pas mal de choses en 2020 quand même. Non ? 2020, tu te souviens ? Le coronavirus, la crise économique, les 750 euros de plan de relance qu'a distribué la Commission européenne en plus des 540 milliards de prêts et des 1000 milliards d'euros que la BCE a injectés dans le système financier. Alors oui, mais justement, c'est peut-être plus simple d'étudier ce qu'il se passait tranquillement avant cette crise pour mieux comprendre. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur les différentes méthodes extraordinaires pour faire face à des situations économiques et extraordinaires, mais pour l'heure, on regarde comment l'argent rentre dans ce corps économique quand il n'y a pas de crise. Nous avons 5 types de rentrées d'argent. 45% des rentrées d'argent sont les taxes à la consommation, la TVA, un pourcentage sur chaque transaction sur le sol français qui est différent en fonction de la nature de la transaction. Cette taxe est définie en fonction de ce que l'État juge indispensable. Ah oui, les produits de première nécessité comme les aliments de base. Oui, c'est ça. Et cette taxe peut aussi être définie en fonction de la nocivité du produit. Ah oui, comme les cigarettes. Exactement. Comme on parle de taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, on y compte aussi les taxes sur les plus-values mobilières, c'est-à-dire les taxes au moment où vous revendez une action ou des créances et que vous faites une plus-value. Cette taxe est de 30% en France, 18,8% d'impôts et 17,20% de prélèvements sociaux. Mais attends, tu veux dire qu'il y a une taxe sur les transactions à la bourse ? En France ? Alors oui, mais non. La taxe dont on parle, c'est uniquement quand il y a une plus-value, puisque c'est une taxe sur la plus-value mobilière. En France, il y a bien une taxe sur la transaction, qu'il y ait une plus-value ou pas, qui figure aussi dans ces TVA, mais elle n'est que de 0,3%. Ça signifie que quand tu achètes ton pain avec une TVA à 5,5, tu payes 18 fois plus de taxes que quand un trader français achète des parts pour faire de la spéculation. Ou quand un artisan achète une perceuse avec une TVA à 20%, il paye 66 fois plus de taxes que le trader. Donc oui, il y a une taxe, mais elle est vraiment anecdotique. Mais c'est compréhensible, parce que tant que cette taxe n'existe qu'en France, elle ne peut pas être plus élevée. Sinon, plus personne ne voudrait y faire des transactions. En fait, pour créer une taxe sur les transactions dignes de ce nom, il faudrait l'accord de tous les acteurs économiques du monde. Donc, c'est pas demain la veille qu'on en verra une. Attends, on pourrait au moins mettre ça en place sur la zone euro. Il y a une initiative comme ça qui s'appelle Taxons l'économie avec un mec, un eurodéputé, qui fait une grève de la faim pour mettre ça en place. Ah oui, Pierre Larouturou, le rapporteur général du budget de l'Union européenne. L'idée est bonne et pourrait rapporter 55 milliards d'euros sur la zone euro. Mais les pays de la zone euro sont vraiment difficiles à convaincre. En fait, pour bien faire, il suffirait que le monde entier comprenne l'intérêt d'une taxe sur les transactions financières et les produits dérivés en faveur de la transition écologique. Et tant qu'à faire, qu'elle ne soit pas que de 0,1%, mais d'au moins 1 ou 2%, ou même, soyons fous, 5% comme les produits de première nécessité en France. Ah mais ouais, carrément. Si tout le monde paie la même taxe où qu'il soit dans le monde, peu importe le montant de la taxe, personne ne se sent plus pénalisé qu'un autre. Eh ben oui, mais vu que les règles économiques sont définies par les acteurs de ce secteur et qu'ils préfèrent s'intéresser à leurs gains plutôt qu'à l'urgence climatique, c'est vraiment pas gagné. Bon, mais revenons à ces taxes de TVA. Les pourcentages de toutes ces taxes sont définis par le ministère des Finances en essayant de trouver l'équilibre le plus adapté à la situation économique des Français. Elle ne peut pas être trop importante pour ne pas ralentir le bon fonctionnement de l'économie du pays et elle ne peut pas être trop basse pour permettre au corps économique de la France d'avoir les moyens de fonctionner. Et il en va de même pour tous les autres aliments qui entrent dans ce corps économique. Comme par exemple avec l'impôt sur le revenu qui représente 21% de ce qui rentre dans le budget de fonctionnement de la France. Cette énergie part du muscle des dépenses de chaque foyer. Il est prélevé à la source depuis janvier 2019. Ce qui signifie qu'il sort à présent des muscles des employeurs au moment où ils vous versent votre salaire. Pour ce faire, ces corps économiques déduisent de l'argent qu'ils vous auraient versé sous forme de salaire pour le verser à votre place à l'État. Ce prélèvement automatique ne change rien en fait. Et il faut toujours faire ces déclarations d'impôt parce que les entreprises ne peuvent pas deviner ce qu'il se passe au niveau de votre richesse annuel. Par exemple, si vous recevez un héritage ou des revenus en plus de ce que vous recevez habituellement ou alors si vous avez des changements de morphologie de votre corps économique si vous divorcez ou que vous avez des enfants par exemple. Il y a aussi 16% des rentrées d'argent qui sont les impôts sur les sociétés. Pour chaque entreprise, c'est entre 11 et 33,33% de cette énergie qui part dans le système digestif de la France. Ah ouais, c'est horrible. Quand un petit business t'es taxé de partout, il y a les frais de comptabilité, l'URSSAF, tout ça à la fin, il ne te reste plus rien. Alors oui, ce n'est pas simple pour la France de mettre en place une taxe comme ça. D'ailleurs, la France lance plein de mesures pour soutenir les entreprises françaises avec des exonérations. On l'a vu avec le CICE par exemple sous François Hollande. Tiens, d'ailleurs, c'était une idée de Macron qui bossait dans son gouvernement, non ? Oui, c'est ça. Et ça a été une sacrée polémique parce que ça coûte très cher chaque année et que ça n'a pas créé les emplois que c'était censé créer. Mais bon, on ne va pas alimenter la polémique ici, aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle lorsqu'on abordera les muscles de l'État français, c'est-à-dire dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Pour ce qui est de cette taxe, il paraît normal que les entreprises participent au bien commun. Leurs salariés ont été éduqués grâce à l'État. Ils utilisent les hôpitaux et les routes construites et entretenus par l'État. Et puis, pourquoi une entreprise s'installe dans un pays plutôt qu'un autre ? Ben, parce qu'elle y paie moins de taxes. Alors oui, mais pas que. C'est aussi parce que le pays propose une infrastructure et certaines attractivités. L'entreprise s'installe là où elle sait que ses concitoyens auront les moyens d'acheter ses produits. Elle privilégie des pays stables, aussi bien d'un point de vue économique que politique. Mais aussi, elle préfère des sites où ses salariés auront envie de venir travailler. Certains secteurs d'activité, mettent en avant la richesse culturelle ou la beauté des paysages dans lesquels leurs salariés pourront s'épanouir afin de leur donner envie de venir y travailler. Bon, mais la plupart du temps, les entreprises sont simplement créées parce que c'est là qu'habite le créateur de cette société. La famille n'est pas loin, tout le monde parle la même langue et puis il y a tout ce dont le créateur d'entreprise a besoin et notamment grâce au fonctionnement de l'État. Il paraît logique qu'il participe au bien commun tout comme ses salariés peuvent le faire avec l'impôt sur le revenu. Bon, alors, dans les apports énergétiques du corps économique de la France, on trouve aussi 4% qui viennent de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Autrement dit, une partie de ce que l'on paie quand on prend de l'essence. En 2018, ça représentait entre 0,59 et 0,56 centimes d'euros par litre d'essence. C'est à cet endroit qu'il se passe quelque chose pour l'environnement avec la taxe carbone qui permet à la fois de donner envie de moins utiliser cette énergie polluante et de récupérer en même temps un budget supplémentaire consacré dans la recherche ou au développement des énergies renouvelables. Depuis qu'elle a été mise en place en 2014, elle augmente tous les ans comme ça a été planifié dans la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2016. Ah bah oui, l'idée c'est de faire passer la pilule en douceur. Exactement. Imaginez qu'on passe d'un seul coup d'une taxe à 7 euros par tonne de CO2 à 100 euros par tonne de CO2. Les consommateurs ne vont plus pouvoir acheter d'essence. Ah ouais, d'accord. C'est une façon de faire de l'écologie mais en douceur sans que tout le monde râle pour son porte-monnaie. C'est ça. Sauf que l'urgence écologique elle est carrément plus grave que ça et c'est pour ça qu'en arrivant au gouvernement Nicolas Hulot a mis en oeuvre une accélération de cette augmentation de façon à agir plus efficacement pour la transition énergétique. Ah mais ouais, je me souviens et c'est là qu'on a tous pété les plombs à cause du prix de l'essence. Exactement. C'est sur l'augmentation du prix de l'essence que s'est monté le mouvement des gilets jaunes. Mais c'est devenu autre chose au fil des semaines avec plein d'autres sujets de fond sur l'amélioration du niveau de vie des classes populaires et moyennes, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, le référendum d'initiative citoyenne. Et au final, le gouvernement a laissé tomber l'augmentation que le ministère de l'écologie voulait mettre en place sur l'augmentation de la taxe carbone. Ah ouais, c'est con pour l'écologie ça. Je te le fais pas dire. En plus, ça installe pas une grande volonté de faire beaucoup d'autres actions en faveur de l'environnement si à chaque fois ça doit provoquer des nouvelles manifestations dans la rue. Ah bah ouais. Tu veux dire que les 150 citoyens tirés au sort dans la Convention pour le climat ont bossé pour rien avec toutes leurs propositions là ? Bah non, ils n'ont pas bossé pour rien parce que les propositions sont géniales, elles ont été étudiées avec des spécialistes dans plein de domaines choisis pour offrir une grande diversité idéologique. En plus, les propositions ont été votées dans un très beau processus démocratique. Mais oui, même si le gouvernement a soutenu cette initiative et s'est engagé à appliquer ces propositions, je ne pense pas qu'il mettra en place une seule de ces propositions. Il a trop peur de voir surgir une nouvelle vague de contestations. Et puis, il a déjà plein d'autres projets qu'il essaie de mettre en œuvre. Disons que c'est pas sa priorité. Et la crise du coronavirus enfonce la proposition de la Convention citoyenne pour le climat sous d'autres dossiers. Bon, mais finissons de regarder ce qui arrive dans le système digestif du corps économique de la France avec les 14% qui sont des apports énergétiques qui viennent d'autres contributions fiscales dont l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace depuis 2018 l'impôt de solidarité sur la fortune qu'on avait appelé à l'époque l'ISF. A ce sujet, le remplacement de l'ISF par l'IFI a fait perdre 3,2 milliards d'euros. Ah ouais, quand même, 3,2 milliards, c'est presque le tiers du budget du ministère de la Justice, non ? Oui, c'est une grosse somme, mais au milieu des 280 milliards de contributions fiscales, ça ne représente que 1,1% de tout ce qui rentre dans les caisses de l'État. Je ne dis pas ça pour défendre la suppression de l'ISF, mais simplement pour avoir une notion des réelles répercussions de cette mesure. Oui, enfin, même si ce n'est pas beaucoup, c'est toujours mieux dans les caisses de l'État qui en a besoin que dans celles des plus grandes fortunes qui en ont moins besoin. Oui, mais il paraît que ça évite à ses fortunes de vouloir quitter le pays. Bah, qu'elle quitte le pays ou qu'elle reste en France où elle ne paye pas d'impôts, ça revient au même au final. Euh, ben ouais. Bon, alors je finis avec les 14% d'autres apports. On y compte aussi la taxe sur les salaires acquittés par certaines activités exonérées de TVA. ou le secteur associatif. Ainsi que les impôts indirects tels que les droits de timbre ou les droits d'enregistrement. Donc, droits de succession, les timbres fiscaux, les droits de donation, tout ça. En parlant des timbres fiscaux, on peut noter qu'à partir des données qu'on peut trouver sur le site du Sénat, on comprend que l'argent récolté par les contraventions représente moins de 4% de ces 14%, soit 0,56% de tout l'argent qui rentre dans le système digestif. Tout ça pour dire que non, l'État n'installe pas des radars pour se faire de l'argent sur le dos des Français. L'opération doit à peine s'auto-rentabiliser. Ouais, bah quand même, ça fait chier les radars. C'est clair, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une politique de sécurité routière pour continuer à faire baisser le nombre d'accidents de la route. Comme on peut le voir sur ce graphique publié en 2014 par le Parisien, ça a même plutôt bien marché dès que ça a été mis en place en 2002. Bon, voilà pour les rentrées d'argent qui permettent à l'État de fonctionner. Il faut noter tout de même qu'en plus de ces rentrées d'argent, l'État dispose de ressources non fiscales je vous mets le lien dans la description qui représentent 13 milliards d'euros. C'est une somme importante mais qui ne représente que 4,4% des recettes nettes. Bon, avec les interventions de l'hôte Gugus, là, je me retrouve à faire une vidéo un peu plus longue que prévue, je suis désolé. Ah bah oui, ça fait déjà pas mal d'informations pour aujourd'hui, là. Oui, d'autant que si vous le voulez, vous pouvez encore passer pas mal de temps à suivre les liens que je vous mets dans la description. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour aborder encore trois autres caractéristiques du corps économique de la France, les muscles, la graisse et les excédents. Pour ça, je vais rester dans l'univers graphique de la chaîne Eureka. C'est vrai ? Ah super, donc je serai là aussi. Ouais. Merci pour votre curiosité, continuez de regarder partout et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires ou de vous abonner au podcast. Salut ! Ouais, salut ! À la semaine prochaine, comme d'hab, tous les samedis à 10h45.